Une des premières actions qu'on s'est donné de réaliser dans le cadre du projet Parasol, c'est de rencontrer des éleveurs qui pratiquent l'agroforesterie depuis plusieurs années. L'idée avec ces éleveurs, c'est de discuter avec eux pour avoir un retour d'expérience sur leur pratique, parfois qui remonte à 20 ans d'expérience, et donc d'avoir leur avis sur les intérêts, les contraintes qu'implique l'agroforesterie en système d'élevage au vin, quelle valorisation ils ont des arbres, et également quel questionnement ils peuvent avoir vis-à-vis de ces systèmes-là. Donc c'est un retour d'expérience sur leur pratique en agroforesterie. Pour recueillir ces retours d'expérience de ces agriculteurs, on a décidé de réaliser des enquêtes à travers la France auprès d'une diversité d'éleveurs, une diversité d'élevage en fait, des systèmes plus ou moins extensifs, plus ou moins mixtes aussi avec une diversité d'ateliers, et dans une diversité de conditions pédoclimatiques. Donc on a fait des enquêtes, on les a rencontrées parfois sur une demi-journée, on a échangé avec eux par le biais d'un questionnaire d'enquête, et l'idée ce sera ensuite d'en tirer, comme je l'ai dit, un retour d'expérience, et d'analyser aussi les performances à dire d'éleveurs de ces systèmes-là. On a rencontré en tout 30 agriculteurs. Parmi ces 30 agriculteurs, on va relever un certain nombre de critères, par exemple l'intérêt de l'agriculteur pour le projet, la présence potentielle de prairies sans arbres, pour pouvoir ensuite dans les actions expérimentales de parasols comparer ce qui se passe en termes d'interaction entre parcelles agroforestières et parcelles sans arbres, l'existence d'un troupeau significatif, d'une activité d'élevage significative, il y a tout un tas de critères qu'on va relever au sein de ces enquêtes, pour sélectionner 10 parcelles qui vont nous servir ensuite de parcelles expérimentales pour l'ensemble des tâches du projet. Donc en fait on a la chance dans le projet Parasol, de disposer de ce petit réseau de parcelles anciennes, qui ont parfois 20 à 25 ans, et c'est quelque chose qui est assez unique en France, on n'a pour l'instant jamais étudié les interactions entre les arbres, l'herbe et les animaux sur des parcelles matures, donc ce sera une première, et également c'est une chance par rapport au retour d'expérience des agriculteurs qui ont quand même, comme je disais, 20 ans d'expérience sur cette association, et finalement ces savoir-faire techniques ou pratiques, on ne les a jamais vraiment recueillis, et donc là dans Parasol ce sera la première fois qu'on recueille ces retours. Sous-titrage ST' 501